bonjour bienvenue sur la chaîne alors aujourd'hui on va s'occuper de la v89 je vais faire l'allumage tout simplement donc je sais plus si j'en avais causé mais en fait la 89 est en panne d'allumage depuis presque quatre semaines très clairement elle démarrait très 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 mal à froid et voire même ne démarrait plus en dernier après je l'avais refaite j'avais changé condo rupteur haute tension j'avais pas changé la basse tension et j'avais pas changé la bobine d'éclairage parce que très clairement j'avais la flemme de tout modifier le problème c'est qu'après elle démarrait sauf que dès que j'allumais la lumière elle se coupait net là dans le coup j'ai tout remplacé donc j'ai changé basse tension bobine d'éclairage condo rupteur donc condo rupteur c'est les rupteurs qui n'ont pas un condo et un rupteur qui n'ont pas encore roulé j'ai pas changé la haute tension je vais vous expliquer pourquoi alors voilà ça c'est la bobine haute tension enfin exactement c'est la deuxième je vais vous expliquer pourquoi parce qu'en fait j'ai commandé cette bobine là la première fois même temps que toutes les autres pièges chez vsx j'ai monté sur la v89 j'ai jamais 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 réussi à la mettre en route j'avais bien l'étincelle à la bougie par contre j'avais pas une étincelle bleue j'avais une étincelle orange j'ai jamais réussi à démarrer pensant que mon moteur était noyé j'ai renlevé le moteur intégralement de la 89 je l'ai foutu à l'envers j'ai fait tourner le volant pour essayer d'évacuer un maximum d'essence j'ai démonté le carburateur j'ai nettoyé j'ai regardé que le gicleur n'était pas bouché j'ai regardé que le pointeau faisait bien son rôle je l'ai remonté j'ai mis et j'ai allumé l'essence j'ai enlevé ma durée de d'essence j'ai appuyé sur le bouton pour voir si l'essence arrivait bien j'ai refermé l'essence parce que ça arrivait bien j'ai rebranché j'ai rallumé j'attendais un petit peu que le carburant se remplissent j'ai réessayé de la remettre en route rien à faire j'ai essayé avec une autre bougie toujours pareil j'ai pas essayé avec un autre enfin si j'ai quand même essayé avec un autre antiparasite même si mien était neuf j'ai quand même essayé avec rien et puis ça a commencé à me gonfler j'ai pris la ancienne bobine qui est actuellement sur la 89 que j'ai fixé avec un serre joint sur la culasse pour que la masse se fasse j'ai branché j'ai mis un coup de pédale à la tour à la démarrer comme une patate mais elle a démarré je renlève la bobine qui a sous le réservoir qui était neuve excusez moi je cadre mal je remonte l'ancienne à la plage je remets un coup de pédale à redémarre donc pour le moment celle qui est là c'est la bobine qui m'ont envoyé en garantie je ne veux pas la monter tout de suite parce que celle qui est actuellement sur la 89 je sais que la 89 démarre avec et là je vais remonter mon allumage j'ai très clairement pas envie de me casser le cul pendant comme l'autre fois pendant trois heures à essayer de comprendre pourquoi qu'elle démarre pas si au final ça vient d'elle donc là celle là je sais qu'elle démarre je remonte mon allumage tout neuf dessus je la fais péter si je vois qu'elle démarre je l'éteins je remonte je monte la neuve et là je verrai si elle démarre concernant l'allumage lui est neuf bon c'est le deuxième elle elle est neuve elle elle est neuve alors vous inquiétez pas il ya du scotch dessus avec la superclus c'est tout à fait normal c'est juste que bah comme d'habitude on est obligé de tout modifier donc la bobine je pouvais pas la montée au départ il a fait que je fasse une tranchée ici une tranchée ici et là il a fait que j'enlève 10 mm d'épaisseur de sur les les entropères rupteur il est neuf celui-là je l'ai reçu complètement décalé au niveau de au niveau du pion là de calage donc il a fait que je redresse intégralement il a fait que je redresse cette partie à cette partie là que je torde enfin bref tout un gros bordel de toute façon ça ça va être du provisoire de remonter cette image là toute façon j'ai dit je la passe en un image électronique parce que j'en ai ras le cul d'être obligé de tout modifier cette bobine là j'ai pris cinq minutes pour la modifier il n'y avait pas grand chose à faire par contre elle j'ai passé deux heures et pourquoi j'ai passé deux heures tout simplement parce que moi je suis pas très équipé pour faire les modifications j'ai pas de tour et je fais tout au dramelle et bah avec un pas avec les rouleaux papier de verre j'en ai bouffé au moins cinq là dessus donc très clairement je commence à en avoir à le cul qu'on nous vende les bobines et qu'elle touche dans le volant ça leur coûte quoi de fabriquer les bobines correctement dès le départ ça coûte rien ou au pire vsx pourrait faire les modifications putain de merde donc on m'excuserait vous la verrez pas correctement j'ai calé le le caméscope sur un conteneur à poubelle avec une pince je suis en mode feignasse aujourd'hui donc j'ai pas plus le trépied et on va essayer de voir si ça démarre maintenant bon à bas de compression donc on va regarder que la culasse soit bien serré mais le moteur tourne un peu trop librement à mon goût enfin déjà il y avait quand même un problème d'allumage parce que là elle marche nickel enfin elle démarre nickel par contre j'ai pas de compression ce qui explique mon ralenti alors j'espère que le cadre du décompenseur il a l'air d'être bien bien donc bonne nouvelle la 89 démarre au quart de tour bonne nouvelle l'allumage quand je mets la lumière la moublette calpa mauvaise nouvelle j'ai pas de compression c'est pour ça que le ralenti est bizarre et je sais de quoi que ça vient donc bon ça va j'ai eu plus de peur que de mal donc c'est bien le joint de culasse qui est pété au niveau du décompresseur comme le numéro 2 comme le deuxième joint donc en fait pour faire simple pour éviter que vous vous fassiez la même connerie le joint de culasse diamètre 45 attendez je me mets droit ça va être mieux alors le joint de culasse le joint de culasse air sale en diamètre 45 il y a deux modèles et vous avez le standard donc juste marqué joint de culasse que 45 air sale et vous avez le modèle renforcé le deuxième que j'avais enfin le l'avant dernier avant celui-là était un modèle renforcé c'est pour ça qu'il n'a jamais cassé celui là vous n'allez pas me croire mais il n'a pas roulé il a fait 200 mètres il a fait mon garage jusqu'ici c'est tout voilà il n'a pas encore fait de kilomètre et il est pété et là la compression elle est revenue je sais pas si j'arrive à vous montrer mais bon oui la compression est revenu donc qu'est ce que j'ai fait dessus je me suis pas pris la tête j'ai remis mon joint de culasse d'origine que j'avais modifié au même diamètre que là monté avec de la caf avec de la caf 1 oui il ya du shatterton c'est normal parce que scout fast on la salle m'a l'a dit de m'envoyer les tubes de pâte à joint percé donc je vais essayer quand même de regarder sur internet si j'arrive à me trouver un joint de culasse en 45 mm de diamètre côté piston ou 47 par contre pour le 47 faut que je m'enseigne si ça se monte sur le cylindre 45 j'ai pas envie de faire de conneries mais en alu ou en cuivre parce que je sais qu'il existe des joints en cuivre malheureusement je me sens trois mob stories a réussi à en trouver en cuivre moi je les trouve pas lui les vent mais moi très clairement il est hors de question que j'achète ça à quelqu'un qui n'est pas professionnel voilà j'ai pas envie de créer des emmerdes donc ça y est la 89 fonctionne pas trop tôt donc elle démarre super bien c'est bien la première fois d'ailleurs qu'elle démarre aussi bien la bobine de chez vsx je l'ai testé elle fonctionne mais j'ai préféré garder la mienne qui se trouve ici parce que déjà elle est de la forme de la taille d'origine elle est parfaitement bien plaqué donc l'autre il y a une ouverture entre les deux et en plus elle n'est même pas calée donc j'ai peur que ça me claque sur la route et très clairement ça serait pas le moment voilà autre chose aussi autre chose sur cette machine là en fait on a un éclairage de compteur d'origine alors je vous confirme c'est vraiment d'origine parce qu'au départ ça avait les fils n'étaient pas coupés c'était vraiment branché d'origine le problème c'est que depuis quelques temps j'avais été obligé en fait il ya quelques temps il ya peut-être de ça ouais peut-être un an j'avais été obligé de débrancher l'éclairage du compteur côté interrupteur parce que en fait ce qui se passait c'est que j'avais bah je perdais en puissance d'éclairage très clairement après par la suite j'ai eu le problème du fait que quand elle était éclairage allumé je ne pouvais pas mettre le moteur en route ce qui est pas normal parce que même si c'est pas recommandé d'allumer la lumière avant d'allumer le moteur ça doit quand même démarrer avec la lumière il y avait ça il y avait le fait que le klaxon ne fonctionnait pas par moment il ne fonctionnait pas du tout ou alors il ne fonctionnait pas quand l'éclairage était allumé ce qui n'est plus le cas actuellement maintenant le klaxon même l'éclairage allumé je peux vous dire celui qui ne l'entend pas c'est qu'il est sourd et ben non là elle marche nickel premier coup de pédale même avec la lumière allumée à froid je mets un coup de pédale paf elle pète tout de suite donc je suis resté sur les mêmes réglages d'allumage qu'avant donc point d'avance à 2 mm rupteur réglé à 0,40 millimètre ou millième je sais plus enfin 0,40 voilà cale de 0,40 0,35 minimum 0,40 maximum et le calage c'est le deux points d'avance et 2 mm entre 2 et 2,2 vous pouvez la mettre à 1,5 mais vous n'allez pas tirer la 2 c'est très bien voilà 2 mm c'est très bien donc dans le coup attendez j'ai le bras qui peine j'ai dit dans le coup je vais la remonter je vais remonter tous les carénages dessus je vais lui faire le plein d'essence et lui faire la pression des pneus demain parce que là ça fait quatre semaines qu'elle a pas roulé je peux vous garantir que les deux pneus sont à plat je viens d'aller l'essayer vite fait je le sens elle se balade du cul moi je suis pas comme certaines personnes je roule pas avec un pneu à 0,5 à l'arrière bon y'a pas 0,5 il doit rester 2 kg dedans mais je roule pas avec un véhicule dégonflé j'espère que la personne va se reconnaître d'ailleurs vu que je sais qu'elle suis la chaîne même si je crois qu'elle a du désabonner puis de toute façon je l'emmerde donc voilà donc la 89 c'est pareil il va falloir que je la passe chez clinique enfin chez clinique au karcher parce que franchement elle est dégueulasse mais dégueulasse regardez vous à la vidéo vous allez croire qu'elle est propre mais moi et ma maniaquerie voilà pour moi ça ça pour moi c'est dégueulasse voilà donc un petit coup de lavage ça va pas lui faire de mal un coup de lavage ça va pas lui faire de mal habituellement ce véhicule ne roule pas à la période actuelle là on est le actuellement on est le 30 novembre 2021 vous quand cette vidéo va sortir on sera plutôt dans le en 2022 on sera plutôt le mois de janvier je pense janvier février un truc comme ça et habituellement quand il on est à ces périodes la mois de décembre enfin mois de novembre enfin normalement à partir de du 15 octobre je ne roule plus avec en général à partir du 15 octobre elle est dans le sous sol je le laisse le plein d'essence dedans parce que pour éviter que l'on va savoir rouille je la laisse dans le sous sol je lui mets une couverture une vieille couverture dessus pour la protéger et elle ne roule le plus sauf que là je n'ai pas le choix parce que j'ai le dt il est pas refait j'ai pas acheté de pièces encore car très clairement je peux pas payer les pièces de la 89 payer les pièces du dt sans compter que bah là il ya noël qui arrive donc on arrive au mois de décembre donc je vais avoir toutes les tous les cadeaux de noël à faire donc je peux pas tout payer donc voilà donc rebonjour nous revoilà sur la vidéo enfin je dis rebonjour ce que ça se passe le lendemain concernant la 89 donc j'ai fait quelques petits tests et en fait bah elle démarre bien ça pas de problème par contre j'ai pas été loin c'est mis à se couper encore et bon par méchant c'était la bougie qui a lâché ça ça ne m'étonne pas avec les bougies ngk le jour où on arrêtera de nous faire de la merde il pleuvra de la merde comme le proverbe dit enfin comme mon proverbe le dit donc j'ai remis une bougie dessus donc j'avais une en fait j'avais changé deux fois la bougie quand j'ai eu les problèmes d'allumage j'ai mis une br7 hs le lendemain elle s'est mis à déconner pensant que c'était la bougie j'ai racheté une bougie mais cette fois une bp7 hs en pensant que c'était à cause de la résistance et puis bah là c'est complètement coupé hier dans le coup j'ai débranché l'éclairage compteur parce que ça tire trop sur l'éclairage donc en fait quand j'ai l'éclairage compteur qui est branché j'ai un petit peu moins de puissance de phare c'est pas énorme mais j'ai un peu moins parce qu'au compteur j'ai deux ampoules de 12 volts 6 watts c'est ce qui est monté sur ce compteur là d'origine même sur la 80 f d'origine c'est ce qui était monté mais le problème c'est que ça éclaire ça je dis pas le contraire mais ça éclaire pas assez vu que là on est quand même en période hivernale à partir de 17 heures ça commence à faire nuit moi j'ai besoin d'éclairage donc très clairement le compteur j'ai pas supprimé l'éclairage j'ai juste en fait débranché la cosse que j'ai mis comme ça dans le phare faudra je mettre du shatterton pour éviter que l'humidité rentre dedans enfin que je remette du shatterton parce que je l'avais enlevé pour le rebrancher et dans le coup bah éclairage nickel klaxon nickel le seul petit souci c'est que je n'ai plus de vitesse de pointe mais je tourne à 45 actuellement pour un truc tout con c'est qu'en fait bah mon joint de culasse était cassé hier un joint tout neuf donc soit à cause d'un défaut soit à cause du fait que c'est un joint qui n'est pas renforcé et dans le coup j'ai remonté mon joint qui était très fin le joint de culasse origine que j'avais modifié en diamètre 45 pour le piston dessus le souci qui se passe et j'y ai pas pensé sur le coup c'est que le joint de culasse d'origine fait 0,55 mm et fait 0,50 quand il est tassé le problème c'est que le joint de culasse que j'avais dessus je l'ai mesuré il fait 0,80 quand il est tassé donc en fait j'ai une différence de 0,30 mm enfin 0,30 mm donc en fait je me retrouve avec un squish qui est trop serré donc le fait qu'elle n'avance pas mais c'est surtout que le fait d'avoir un squish qui est trop serré j'ai un risque de serrage moteur parce que là je pense quand j'avais monté le joint de culasse avant j'avais un squish de 2 mm même si rd préconise avec la culasse et 1 mm maximum je préfère avoir un peu plus parce que c'est quand même voilà c'est un moteur à air déjà c'est un av7 c'est un moteur qui chauffe énormément je préfère être avoir un squish plus haut je vais avoir peut-être un petit peu moins de puissance au démarrage quoi que je sais pas parce qu'avant elle tournait quand même beaucoup plus vite que ça j'ai rien changé niveau périphérique moteur mis à part les carters parce que j'en ai le mien qui était mort j'avais déjà les roulements qui rentrait facilement dedans je pouvais démonter le vilebrequin remonter le vilebrequin sans chauffer les carters j'avais juste à tirer dessus puis hop il venait ça c'est pas bon et surtout j'avais les filetages d'allume les filetages côté allumage en fait les filetages sur le carter en fait qui sert à fixer la platine qui était foiré d'où le fait que j'aille remonter un carter de génération précédente en fait c'est un carter c'est des carters moteur ça c'est un carter d'AV85 je crois mais j'ai regardé les diagrammes et tout ça c'est les transferts c'est tout exact par rapport à mon ancien donc là ce que je vais faire c'est que bah je vais démonter le moteur et on va se reprendre sur les traiteaux sur le traiteau après pour le changement du joint de culasse donc voilà j'ai fait mon joint de culasse donc il y a de la compression là je vais mettre mon blouson on va la sortir dehors on va tenter de la mettre en route on va essayer de la démarrer je tiens préciser qu'elle est froide donc on va voir si j'ai toujours le comme hier qu'elle démarre facilement mais je pense enfin après elle va peut-être avoir du mal à démarrer vu que j'ai mal aux jambes en ce moment ça c'est normal c'est l'embrayage qu'à quoi je porte parce que j'ai l'humidité j'ai un petit essai de zone je vous reprends après donc bah écoutez quand je le joint de culasse et de la bonne épaisseur ça marche nickel là je vais faire que j'ai démonté la culasse tout à l'heure je vais attendre qu'elle chauffe un peu je vais resserrer un peu le pot et je vais resserrer la culasse un contrôle de un serrage ça se fait toujours moteur chaud en fait c'est un petit essai de l'humidité C'est parti. C'est parti. Donc voilà. Donc voilà, la 89 fonctionne. Alors il y en a qui pourraient croire que j'ai trop serré la culasse et trop serré le pot. Alors oui, c'est normal. Je vous explique. Déjà, le pot d'échappement, il est sur un kit airsal, enfin 70 cm3 si on peut dire. Le problème, c'est que la profondeur, elle est plus importante que le cylindre d'origine, ce qui fait que je monte dessus trois joints d'échappement. C'était ça où le pot n'était pas étanche. Parce que tout simplement, c'est sur l'avant du cylindre, il y a un peu plus de matière que sur le cylindre d'origine. Mais la profondeur est la même, mais il y a plus de matière externe. Ce qui fait que l'écrou vient embuter dessus. Après, il aurait fallu que je rabote le cylindre. Sauf que moi, je ne voulais pas le faire. Parce que je ne pense pas que j'aurais gagné grand chose de toute façon. Et qui plus est, en fait, à l'origine, on ne monte pas un kit 70 avec un pot d'origine. C'est juste que moi, je veux un petit peu plus de couple et d'axel. Parce que du côté de chez moi, j'ai deux côtes. On a la porte d'abat. Et on a la côte du taureau. Elle s'appelle comme ça. Le problème, c'est que j'en ai une qui monte à presque 60-65%. Donc elle est vraiment comme ça. Elle n'est pas très longue, mais elle est très haute. Et j'en ai une qui n'est pas très haute, qui doit être à 45%. Mais par contre, qui est très longue. Avec un virage et tout ça. C'est pour ça que la 89, il fallait que je fasse en sorte d'avoir du couple et de l'accélération pour pouvoir monter. Surtout la première. La porte d'abat, celle qui est très haute comme ça. Il fallait que j'aille pas mal de couple et d'axel. Parce qu'en fait, on ne peut pas prendre d'élan sur cette route-là. Car vous avez des voitures qui arrivent dans l'autre sens. Donc ça fait une priorité à droite. Donc s'il y a une voiture qui arrive, je ne peux pas couper. Je suis bien obligé de ralentir ou de m'arrêter, selon à quel endroit est la voiture. Et voilà, c'est pour ça que j'ai gardé mon pot d'origine. Surtout parce que je veux que la mobilette garde son esthétique. Malgré que le pot ne soit pas vraiment d'origine. Là-dessus, c'est un pot normalement noir. Que j'ai enlevé parce que le pot a été bidouillé. Le cul a été coupé. Ils ont ressoudé ça à la brasure. Le problème, c'est qu'ils ont enlevé toutes les... Il y a une chicane qui doit être cassée dedans. Parce que ça fait un bruit de ferraille quand je roule. Puis de toute façon, elle ne tire pas avec l'autre pot. C'est pour ça que j'ai monté le pot génération 3. C'est ce qui était monté sur les AV89 de troisième génération. Donc voilà. Là, elle marche plutôt pas trop mal. J'ai retrouvé de l'axel et du couple. Parce que franchement, hier, il fallait que je les lance au pédale. Ce qui n'était pas normal. Maintenant, il faut que je voyais la vitesse de pointe. Et puis, on verra bien. Normalement, ça devrait rouler à la même vitesse qu'avant. Je ne me fais pas de... Bon, à froid, peut-être pas. Moteur chaud, je devrais rechoper la vitesse que j'avais avant. Donc, je roule à 62 avant. Et pas à 62 une fois de temps en temps. Non, non, 62 constant. Bon, par contre, il me faut de la longueur pour ça. Parce que je rappelle que sur cette machine-là, on est en couronne de 44 à l'arrière et pignon de 11 à l'avant. Donc, on a une multiplication qui est quand même assez courte. Et je ne peux pas mettre autre chose en couronne. Sinon, je suis obligé d'enlever le carter de chaîne. Et je ne veux pas enlever le carter de chaîne. Parce que c'est bien pratique quand même. Donc, voilà, voilà. Donc, l'allumage, comme vous avez pu voir, éclairage allumé, j'ai le klaxon, il marche. Tant qu'avant, c'était un klaxon asthmatique. J'ai déconnecté l'éclairage compteur. Donc, il faudra que je fasse un test en pleine nuit, voir si j'ai plus d'éclairage qu'hier. Il y a un moment, je ne sais pas si vous avez remarqué, en fait, elle a fait... Le ralenti était un peu bizarre. Alors, c'est tout à fait normal. C'est juste qu'en fait, j'ai un peu foiré mon démarrage. J'ai lâché le starter trop tôt. Au départ, quand je n'étais pas dessus, elle ne voulait pas démarrer. Ce n'est pas le fait qu'il y a un problème. C'est juste qu'en fait, il y a de la compression sur le moteur. Et le souci, c'est que l'embrayage, ce n'est pas un embrayage d'origine, c'est un embrayage chinois. Et quand il est froid, en fait, il ne l'agrippe pas. Et très clairement, ce n'est pas ce que j'ai fait là, de monter sur la meublette quand elle est sur béquille pour la mettre en route. C'est un truc qu'il ne faut pas faire. Moi, je l'ai fait parce que c'était la vidéo. Donc voilà. Mais sachez que si vous la mettez sur béquille, vous mettez à côté, vous démarrez, vous voyez qu'elle ne démarrait pas. Vous la descendez de la béquille, vous montez dessus, vous pédalez comme si vous faites du vélo. Si vous avez un très bon allumage, vous allez voir, elle va péter, mais en 2-2. Donc l'allumage marche nickel. Ça n'empêche pas que l'allumage qui est dessus ne va pas rester dessus. Parce que je sais très bien comment ça va finir. Je sais que dans 200 bornes, je suis bon pour redémonter, rechanger les bobines ou condos ou rupteurs. Je le sais d'office. Malgré que ce qui est swide dedans, c'est du Novi. Enfin, l'éclairage, c'est bien du Novi. Parce que quand je vois la qualité, c'est du Novi. La bobine basse tension, par contre, VSX m'ont un petit peu enculé à sec. Parce qu'ils m'ont vendu ça pour du Novi. Sur le site, c'est marqué bobine Novi. Sans la bobine, c'est bien marqué Novi. Sauf que le carton, la boîte de la bobine, c'est marqué VSX. C'est une boîte blanche. Et quand on regarde le fil qui se branche sur le rupteur, ça ne ressemble pas du tout à la fabrication de chez Novi. Parce que chez Novi, les fils, l'extérieur, il est blanc. Et c'est de la matière tressée. Tant que là-dessus, c'est un vulgaire bout de durite transparent. Et ça, ça me fait étonnamment penser. Ça me fait vachement penser aux bobines Technics. Sans compter que la basse tension Novi que j'avais fait sur la chaîne, que j'avais modifiée, j'avais dû enlever, je crois, peut-être 2 ou 3 mm sur les entrefers. Sur celle-là, il a fait que j'en enlève 10 mm sur les entrefers. Donc la preuve que ce n'est pas une Novi. Le truc qui m'indiquait aussi que ce n'était pas une Novi, c'est d'ailleurs ce qui m'avait fait un peu tiquer sur le coup, c'est le prix. Parce que la basse tension Novi, vraiment la vraie Novi, chez la bécaterie, elle est à 9,80 €, je crois. Et chez la Mobiled.net, je crois que c'est presque 19 €. Chez 50 Factory, je crois que c'est également presque 19 €. Enfin, 14, 19 €, un truc comme ça. Et là, je l'ai payé 7,80 €. Donc ça me paraissait bizarre, c'est le prix d'une Technics. Donc voilà. Donc bobine d'éclairage, je l'ai changé. La basse tension, je l'ai changé. La haute tension, j'ai laissé celle qui est dessus. La neuve, elle est dans sa boîte, je l'ai mis de côté parce que très clairement, je n'ai pas confiance. Quand on voit la qualité de fabrication, je n'ai pas confiance du tout. Et aussi, j'ai changé condo rupteur. Donc le rupteur, peut-être que le mien n'était pas mort, mais voilà, la longue, quand vous passez 4 semaines sur un véhicule à chercher les pannes et que vous ne les trouvez pas, il y a un moment, vous en allez à le bol et vous changez tout. Moi, le rupteur, je l'avais déjà en stock. Je l'avais commandé chez RRD Préparation. J'ai remis la cam d'allumage neuve. Donc j'ai mis un petit coup de papier et je l'ai remis dedans. Un coup de papier de verre. Parce qu'avec celle d'origine, en fait, vu que celle d'origine, elle est un peu plus épaisse, j'ouvrais le rupteur même quand il était censé être fermé. Le rupteur restait ouvert à 0,5-0,10 mm. Ce qui n'est pas bon. Le rupteur, quand la cam est en position fermée, le rupteur doit être fermé. Il ne doit pas rester ouvert. Et c'est tout simplement parce que les rupteurs de maintenant, la partie en plastique est un peu plus épaisse. Et le problème, c'est que je l'ai déjà modifié. Je ne peux pas modifier plus. Donc voilà. Donc, rupteur Novi, enfin condo Novi, j'ai été déçu. J'ai acheté beaucoup de Chinois jusqu'à maintenant. Bon, le Chinois, je ne m'attendais pas à avoir de la qualité. Oui. Par contre, les Novi, je m'attendais quand même à avoir de la qualité. Et ça n'a pas été le cas. Alors déjà, j'en ai acheté un chez mon garagiste. Il y avait un impact sur le dessus du condo. Sur le coup, je m'étais dit que c'était eux pendant le stockage qu'ils avaient fait une merde dessus. Et vu que j'avais des pannes d'allumage, j'en ai recommandé un chez VSX. En Novi aussi. Le problème, c'est que le deuxième de chez Novi, je l'ai reçu encore plus en mauvais état que celui de chez le garagiste. Il y a un impact aussi, mais sauf que l'impact est plus grand. Donc ça, pour moi, ce n'est pas un problème de stockage du garagiste ou du site ou quoi que ce soit. Je pense plutôt que c'est à la fabrication. Donc, je ne sais pas trop ce qu'ils ont merdé. Le fil qui vient jusqu'au rupteur, franchement, il est très court. Normalement, ce fil est censé passer côté bobine d'éclairage sur la partie de fixation côté gauche, là où vous avez l'écrou de 5 qui vient. Il y a un petit pion. Normalement, vous devez bloquer le fil à cet endroit-là et ensuite, le faire passer tout le long de la bobine d'éclairage sur le devant entre la cam d'allumage et la bobine d'éclairage. Le passer entre les deux parties en métal, deux parties alus sur la platine d'allumage où vous montez le rupteur, la partie où vous avez le pion de maintien et la vis, vous devez passer entre ces deux-là et le brancher sur le rupteur. Avec celui-là, je ne peux pas parce que le fil est trop court. Il manque je ne sais pas, peut-être un bon centimètre de fil. J'ai retrouvé par chance, j'ai retrouvé mon ancien condo qui est mort, le condo vraiment d'origine de la 89. et le fil est plus long. Il est fait la longueur des condos chinois. Donc, comme quoi, voilà. Donc, l'allumage, j'ai dit, je monte un allumage électronique sur la 89 parce que très clairement, j'en ai marre d'avoir des emmerdes comme ça, comme ce n'est pas permis. De toute façon, avec un allumage électronique, il n'y a que du positif. S'il y a un point négatif, c'est que le jour salage, vous changez tout. Voilà. Vous changez le stator complet. Et c'est le seul point négatif. En point positif, normalement, on a plus d'éclairage, on a un meilleur démarrage à froid, meilleur démarrage à chaud. On a plus de performance parce qu'automatiquement, on passe par un boîtier CDI, déjà, ce qui n'est pas le cas là-dessus. On passe de l'allumage direct à la bobine. Donc, c'est un peu archaïque. On a une puissance d'étincelle plus importante. Je crois que normalement, je crois que c'est 20 000 volts. Avec la suite, ça doit être 5 000 volts, un truc comme ça. Je ne sais plus trop. Je ne sais plus trop les puissances, mais je sais qu'on a une meilleure, on a plus de voltage au niveau de l'étincelle de la bougie. On a moins de vibrations, ce qui fait que les roulements moteurs tiendront plus longtemps, même si là-dessus, en général, ça ne bouge pas. Et on a un gain de poids sur le filbrequin, donc plus de puissance. Parce que le volant magnétique d'origine, c'est un diamètre 126, tandis que le volant magnétique des allumages électroniques, que ce soit avec les allumages chinois ou MBK51, le diamètre du volant en fait fait 106 mm, donc vous avez 20 mm de moins. 20 mm de moins, pour vous, ça ne va pas vous parler, vous le convertissez, en fait, ça fait 2 cm de moins. Ce qui n'est pas négligeable. Donc voilà. Ça fait 2 cm de diamètre de moins. Donc voilà, voilà. Donc écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Donc, vous me pardonnez, je ne vous ai pas filmé de mécanique à proprement parler. Je ne vous en ai pas non plus. Je devais vous filmer le joint de culasse, mais j'ai oublié. Mais là, dans le coup, je l'ai remonté. Le joint que j'ai là, par contre, très clairement, il ne va vraiment pas falloir que je tarde pour en acheter un, parce que celui-là, je l'ai déjà monté une fois, redémonté, remonté avec de la pâte à joint et redémonté et remonté avec de la pâte à joint. Mais les joints de culasse, en général, quand on les démonte, on les prend en poubelle. Là, le problème, je n'ai pas le choix. Je n'ai que ça sous la main. Et vu qu'il me faut absolument un véhicule pour rouler, on fait avec les moyens du bord. Donc voilà. Bon, écoutez, je ne vais plus parler, je vais arrêter de parler parce que la vidéo, elle va faire 4 millions d'heures sinon. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Vous pouvez venir me revoir sur la chaîne YouTube Scooter et Mécabouette. Vous pouvez vous abonner à mon Instagram. Vous allez sur la page d'accueil de la chaîne. Il est sur la photo. Ou vous allez dans l'onglet à propos. C'est dedans aussi. A savoir que je peux mettre du temps pour répondre. Ça dépend quand est-ce que je reçois une notification. Donc, ce n'est pas à peine de me harceler de message parce que je ne vous réponds pas. C'est juste que je n'ai pas reçu les notifs. Dans ce cas-là, quand vous voyez que je ne réponds pas sur Insta, vous me renvoyez un commentaire sur la chaîne. Donc voilà. Vous pouvez vous abonner aux chaînes YouTube que je vous recommande. Donc, LG Motorsport Racing, Mob11, Gota11, 103 Mob Stories, Tomahawk, et StreamX 2.0, la chaîne YouTube de mon petit frère. Et puis, je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, salut les potos ! Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.